Bonjour à tous, tendance dans le vert ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs restent optimistes à la suite de publications hier d'indices PMI faisant état d'une reprise de l'activité manufacturière en Chine, en zone euro mais aussi aux Etats-Unis. Ces mêmes investisseurs qui suivront de près aujourd'hui le déroulé de l'élection présidentielle américaine, même si son premier résultat ne sera connu que demain. Les investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique qui souhaitent une victoire franche, le pire scénario serait celui d'une très faible victoire de l'un des deux candidats et donc la possibilité d'une contestation par Donald Trump de l'élection, entraînant une attente de plusieurs jours et la fin du dépouillement des votes par correspondance, voire même un recompte total des voix. Pour rappel, le candidat qui sera désigné vainqueur de l'élection présidentielle devra avoir recueilli le vote de moins 270 membres du collège électoral sur un total de 538. Mais si l'élection présidentielle aux Etats-Unis est sur le devant de la scène, le nombre de sénateurs élus est lui aussi scruté de près par les investisseurs. Les démocrates ont en effet besoin de récupérer un maximum de sièges sur le tiers qui est renouvelé au Sénat. Une victoire des démocrates au Sénat, alors que ces derniers sont déjà majoritaires à la Chambre des représentants, permettrait de faciliter notamment le vote d'un plan de relance à l'économie américaine. Du côté des valeurs à la Bourse de Paris, BNP Paribas publie un chiffre d'affaires meilleur que prévu au troisième trimestre, grâce notamment à un rebond de ses activités de marché. Le groupe maintient sa prévision de bénéfices nets pour 2020. Essilor Luxottica voit également ses ventes rebondir sur les trois derniers mois, mais celles-ci restent en dessous de leur niveau de 2019, à la suite de leur chute de 46% au trimestre précédent. Le groupe dit continuer à aborder les prochains mois avec une confiance prudente. Merci Alice, en revanche, suspend ses objectifs pour 2020 à cause du nouveau confinement décidé en France. Merci.